L'homme a toujours voulu aller vite. Et dès les premiers tours d'hélice, cela a pris des proportions jamais vues jusqu'alors. Mais d'ailleurs, quelle vitesse peut-on atteindre avec un avion à hélice ? Cette question, Jacques Schneider se l'est posée en 1912, en mettant en place une compétition internationale de vitesse dans le but de promouvoir et de faire progresser l'aviation tout juste naissante. A cette époque, ce riche industriel français pensait que l'avenir de l'aviation, comme beaucoup d'autres, se ferait par des hydravions. L'idée est que chaque nation, sachant fabriquer des machines de course, puisse se présenter à chaque édition de la coupe. Et la nation qui remporte l'épreuve trois fois, remporte définitivement le prix de 25 000 francs or, représentant une véritable fortune à l'époque. Pendant presque 20 ans, les Italiens, les Anglais, les Américains et les Français vont s'enfronter dans des courses d'hydravions de plus en plus longues avec des machines de plus en plus performantes. Et si la première édition de 1913 a été gagnée par un appareil français, un deux-pair du sein de 160 chevaux, capable d'un 10'173 km heure, très vite, les performances vont faire un bond en avant avec par exemple l'édition de 1925, gagnée par James Doolittle avec son Curtiss R3C de 610 chevaux avec une vitesse de 374 km heure. Si ce nom de Doolittle vous dit quelque chose, c'est bien normal, c'est bien lui qui a mené le fameux raid éponyme de B25 sur le Japon à partir de porte-avions. La victoire finale et le Grand Prix reviendra en 1931 aux Anglais, qui, pour cette dernière compétition, a aligné un Supermarine S6B avec un moteur Roll-Royce R de 2350 chevaux pour une vitesse atteinte de 547 km heure. Basé sur cette expérience fructueuse, ce couple Supermarine Roll-Royce donnera naissance à un enfant terrible de la guerre qui arrive, le Speedfire équipé du Roll-Royce Merlin, dérivé bien sûr du moteur R. Mais les plus malheureux de l'histoire de la coupe Schneider sont les Italiens. Ils n'ont pas pu finir à temps leur machine pour cette édition de 1931, un Machi MC72. Un monstre de 3100 chevaux, deux moteurs Fiat en tandem avec hélice contrarotative. Cette machine atteindra 709 km heure. Un record pour un hydravion à hélice qui tient toujours. La Deuxième Guerre mondiale est presque là. Fini les courses de Gentleman, mais la vitesse est à présent une arme de propagande et les Allemands de chez Messerschmitt développent un avion de record qui partage la même motorisation du nom moins légendaire BF 109. Il s'agit du ME 209 qui plaça la barre encore plus haut avec un 755 km heure en avril 1939. On peut noter que pendant cette guerre qui verra naître les jets, le P47 Thunderbolt, dans sa version M, équipé d'un nouveau turbo-compresseur CH5 qui gonfle son moteur Pratt & Whitney à 2800 chevaux et fabriqué à seulement 130 exemplaires. Il fut l'avion allié le plus rapide de la guerre avec 760 km heure. Fait marquant, à bord de cet appareil, George Boswick abattra un non moins rapide jet Messerschmitt 262 en mars 1945. Et le chasseur à hélice le plus rapide du côté allemand revient au très original Dornier DO-335. Représenté seulement par une pointe d'exemplaire à la fin du conflit, il atteint les 770 km heure grâce à sa configuration push-pull si spéciale avec deux moteurs DB603 de 1750 chevaux chacun. Pierre Clostermann, le célèbre as français, relate dans ses écrits qu'il avait essayé de prendre en chasse cette étonnante machine en vain car trop rapide pour son tempeste. On peut noter également que la version H du légendaire P51, arrivé trop tard pour participer au combat, fut sûrement le chasseur à hélice le plus rapide de l'histoire, avec un 785 km heure. Mais le problème avec ces machines de guerre, c'est que tous ces records sont officieux et que les vitesses relevées sont difficiles à certifier. Ils subissent donc toujours un certain flou quant à leur valeur. Pour un nouveau record officiel, il faudra attendre 1968. La vitesse de 777 km heure est atteinte par un F8 F2 Birdcat modifié pour la course. Le Conquest One de Daryl Greenmayer, pilote d'essai sur SR-71 en trottes, c'est donc un habitué de la vitesse. Et pour finir, ce record sera battu en 1989 par un autre Birdcat, le Rare BA. Lourdement modifié, avec près de 4500 chevaux sous le capot, c'est toujours le record absolu de vitesse pour un appareil équipé d'un moteur à piston avec 850 km heure. Et oui, qui dit Hélice ne dit pas obligatoirement poteur à piston, car dans les années 50, les turbopropulseurs ont fait leur apparition et ils fonctionnent également avec. Une des plus originales de ces machines est l'expérimental XF-84H, un Sonner Strike équipé d'une turbine Alison TX-40, développant 5800 chevaux à la place du réacteur de la version de série, et qui en 1956 a atteint les 837 km heure. Mais son plus grand record est d'être l'avion le plus insupportable de tous les temps. En effet, son hélice va plus vite que le son et les ondes de choc permanentes rendaient l'appareil audible à près de 40 km de distance, causait des migraines et des nausées au personnel de la base et générait au sol des vibrations destructrices pour les équipements et les bâtiments. Cela lui a valu le sobriquet de Thunder Scritch. Inutile de préciser qu'il resta au stade de prototype. Toujours en 1956, un XF-88 Voodoo, avion lui aussi expérimental et préfigurant le futur F-101 du même nom, est modifié pour mener des recherches sur le vol à grande vitesse avec des hélices. Il fut équipé d'une turbine T-38 de 2200 chevaux en plus de ses deux réacteurs J-34. L'appareil a dépassé Mach 1 en léger piqué. C'est donc censé être l'avion le plus rapide avec une hélice, mais comme elle n'était là que presque en décoration, puisque la poussée venait surtout de ses réacteurs, on ne peut pas lui attribuer ce titre. Et c'est en Russie qu'est né le roi des avions à hélices, le Tupolev Tu-95. Conçu en tant que bombardier stratégique à long rayon d'action en réponse au B-52, capable de voler sur 15 000 km, ce dernier va battre tous les records avec ses quatre moteurs Kuznetsov NK-12 de presque 15 000 chevaux chacun, accouplé à des hélices contrarotatives de 5,60 m de diamètre. Il est capable de voler à plus de 900 km heure, ce qui en fait sans doute l'avion à hélice le plus rapide du monde. Et ce, depuis 1955. Ce qui fait aussi un sacré record de longévité. Tout comme son concurrent, le B-52, bien que modernisé, ils sont encore tous deux en service. Depuis 65 ans donc. Les pilotes actuels doivent être les petits-enfants de ceux qui ont commencé à voler avec. D'ailleurs, cette drôle de machine, indéboulonnable, a eu le privilège de voir défiler tous les intercepteurs américains de l'histoire dans sa version de surveillance lointaine. de l'histoire.